Arrivé à Zahouïa, la dernière ville avant Tripoli. Nous sommes à 50 km de la capitale de Libye. Cela fait maintenant deux jours que l'offensive venant du Djebel s'est déclenchée à la grande surprise de tous. La route entre Tripoli et la Tunisie est bien coupée. Plus de carburant, ni de vivres pour les troupes gouvernementales. La prise de Zahouïa est d'un intérêt stratégique pour la rébellion. Entrée dans le centre de la ville, encore pilonnée par les mortiers. Les quartiers sont ravagés par les combats. Le grand marché n'existe plus. Les combattants du Djebel sont des gardiers. Ils savent ce que c'est qu'une arme. Bienvenue à Zahouïa ! Au pied de la grande route, des carcasses de chars détruits par l'aviation. Ils sont dans les immeubles de l'administration et de la banque. En face, les troupes de Kadhafi sont maintraquées par l'aviation de l'OTAN, jour et nuit. Ils sont retranchés dans des quartiers de l'est de la ville. Ils tiennent les troupes du CNT à distance grâce à des tireurs embusqués qui contrôlent la plupart des grands axes. Les résistants ont pu rapistoler un char qui se met en position devant les immeubles occupés par les snipers. C'est au canon qu'ils les débusquent, un par un. Mais cela ne suffit pas. Avec un petit groupe, je me rapproche de leur position. Leur tir tient toujours les combattants à distance. Il est 6h du soir. Les positions sont inchangées. Zaouia n'est pas encore tombé dans les mains de la rébellion. Nous la voire de la rébellion. Merci à mes Tipeurs. Merci.